C'est une guerre qui dure depuis près de 10 ans. D'un côté, des petits producteurs qui défendent farouchement l'appellation d'origine contrôlée, le camembert de Normandie. Un camembert fabriqué à partir de lait cru et moulé à la louche. Un lait cru de vaches de race normande. Des vaches qui ont pâturé dans le territoire au moins la moitié de l'année. De l'autre, des géants de la laiterie française qui produisent dans leurs usines des camemberts fabriqués en Normandie. Des camemberts industriels non AOP, la plupart du temps à partir de les pasteurisés. Camembert de Normandie d'un côté, camembert fabriqué en Normandie de l'autre. Un manque de lisibilité pour le consommateur. Pour y remédier et en tirer la hache de guerre, les petits producteurs et les grands industriels ont trouvé hier soir un terrain d'antan. Et voici ce qui va changer. La dénomination fabriquée en Normandie va disparaître en 2020. En contrepartie, les critères de l'AOP seront assouplis pour permettre aux industriels d'en bénéficier. Ainsi par exemple, le lait pourra être pasteurisé et issu de vaches de race normande pour seulement 30% et non plus 50%. Je pense que tous les acteurs autour de la table étaient suffisamment convaincus qu'il fallait faire un effort collectif, un effort qualitatif autour de ce camembert de Normandie. Avec cet assouplissement et pour fournir les industriels, 1500 à 2000 producteurs de lait supplémentaire devraient rejoindre la filière AOP. Ce qui devrait revaloriser la race normande et les revenus des producteurs. Parallèlement sera créé le véritable camembert de Normandie. Une nouvelle appellation AOP qui reprendra les anciens critères stricts de l'AOP avec l'écru et moulage à la louche.